bonjour aujourd'hui nous sommes en face d'un 807 donc un 2 litres hdi sur lequel on fait un décalaminage donc ça fait déjà cinq minutes que c'est parti le produit il est bien injecté et on va aller faire le check up complet à la valise diagnostique donc la voiture elle nous affiche un voyant moteur et à la 291 mille kilomètres avec anomalies anti pollution alors la valise gag on l'allume donc le client il est là quand vous pouvez voir il est présent et il assiste à tout ce qu'on fait il nous a donné l'autorisation de filmer donc on le fait avec plaisir parce que lui aussi il a vu la vidéo sur youtube et c'est un peu pour ça qu'il est venu nous voir donc le véhicule en fait il vient tout juste de la voir il a à peine une semaine et donc il a il a ça donc il est conscient qu'il a acheté des personnes âgées qui ont fait majoritairement que de la ville et donc du coup afin de de minimiser on va dire les les pannes elle est venue nous voir parce que déjà on a le diagnostic un thé inclus dans la prestation et il en même temps en lui fait le décalé minage qui fera que du bien voilà donc là ça tourne le moteur je sais pas si vous voyez si ça tremble un peu c'est parce qu'en fait le moteur il tremble on pourrait croire qu'il ya un support moteur qui est grillé alors on y recherche l'alternateur fonctionne bien on a pratiquement 14 volts donc pas de souci de ce côté là sinon après globalement le véhicule est sain voilà et ici donc le kilométrage du véhicule avec le voyant moteur et lui va il va chercher il va continuer je fais une pause je reviens tout de suite après parce que là ça peut durer 20 minutes facile je vais pas rester 20 minutes comme ça alors la contrôle alerte sur vitesse off entre l'alternateur ah là on a donc trois défauts ça tremble pas mal quand même ah oui c'est pas l'autoradio d'origine donc c'est pour ça qu'on n'a pas plus d'informations c'est parce que avec l'autoradio d'origine normalement on peut savoir quels sont les défauts du véhicule d'accord ouais ça marche mieux au niveau son il fait plus de choses on est bientôt arrivé à la fin voilà maintenant on va interroger qu'est ce qui se passe sachant que déjà à l'extérieur on a déjà une une odeur à l'échappement ça veut dire que le produit fait bien son effet il ya vous avez une paire de puissance oui ouais bah c'est votre débit m en fait il est en court circuit en fait il faut remplacer le débit m et vous avez l'injecteur numéro un c'est pour ça que moteur il tremble d'accord alors ce que vous pouvez faire dans un premier temps c'est nettoyer les contacteurs des des injecteurs des fois ça peut rétablir parce qu'il dit que ces circuits ouverts mais là vu comment ça tremble donc oui ça peut avoir une incidence donc bien sûr sur la consommation mais aussi sur la pollution donc ça c'est fait et après il n'y a pas d'autres problèmes bon bah c'est déjà pas mal alors on a détecté qu'il y avait un problème avec le débit mètre d'air qui en plus paraît récent parce qu'il est pas il est pas sale donc je vais le débrancher tout simplement et on va voir si le problème il revient ou pas donc là on continue il reste encore une demi heure et il injecte la 3 3 ampères 3 ampères presque 4 ampères de produit alors comme on a provoqué une panne on va essayer de voir si il a on va la retrouver ce que j'avais dit qu'il y avait un court circuit à quoi qu'ils risquent de dire qu'il ya quand même le court circuit parce qu'il a 4 ans il ya 4 donc il va détecter que le débit mètre d'air n'est plus là alors celui-là il était c'est celui-là qui est apparu en plus signal température et réadmission court circuit ou circuit ouvert voilà donc en fait on a bien le le débit mètre d'air qui a qui en défaut donc là je vais rebrancher cette ligne à elle va disparaître et l'hôtel va rester parce qu'en fait dans le débit mètre il ya deux informations voilà donc et donne quand même la température mais donnera pas le reste voilà donc après on va indiquer aux clients la pièce a changé directement bon ici les conditions réelles on revient en arrière on voit le nombre d'erreurs tout à l'heure il y en avait 3 voire 4 quand j'ai débranché la prise et maintenant il en reste 1 comme quoi le décalé minage fait du bien puisque même là au niveau du moteur ça tremble beaucoup moins que tout à l'heure et on a juste le défaut du débit mètre donc il ya le débit mètre à changer on a conseillé aux clients de mettre un produit nettoyant injection dans le réservoir et puis de pousser un petit peu dans les régimes de manière à forcer le nettoyage des injecteurs et ça peut rétablir voilà donc comme quoi le décalé minage on a bien un résultat tout à l'heure il y avait 3 problèmes mais il n'en reste plus qu'un et c'est un problème de débit mètre d'air donc une pièce dont le produit hydrogène ne rentre pas voilà donc pour le coup il ne peut pas le décrasser si c'était un problème de grâce par exemple voilà sinon pour le reste tout est opérationnel voilà donc je pense qu'il va consommer un petit peu moins avoir juste un peu plus de pêche que quand il est venu et puis une fois que le débit mètre d'air il sera remplacé bah là le véhicule il sera quasi en bon état de fonctionnement voilà donc opération à suivre si vous êtes aussi intéressé par un décalé à minage n'hésitez pas à nous contacter et à venir nous voir si besoin allez à bientôt